Voici une recette de pommade très simple à réaliser. Elle est anti-inflammatoire, elle est apaisante, elle va favoriser la cicatrisation et la régénération cutanée. Elle est idéale pour les petits bobos comme les éraflures, les coupures, les brûlures, les piqûres d'insectes, les talons qui sont fendillés ou même parfois les doigts, au niveau des doigts, les gersures. Elle va beaucoup travailler pour la cicatrisation et la guérison. Dans la recette, j'ai choisi l'huile de calendula avec la consude, car c'est deux plantes qui vont apaiser, qui sont anti-inflammatoires, qui sont aussi hautement cicatrisantes. Pour l'huile essentielle d'encens, vous pouvez aussi la remplacer par de l'huile essentielle de lavande associée avec l'huile essentielle de tea tree. Ici, j'ai choisi l'huile essentielle d'encens parce que pour son côté anti-inflammatoire, elle va stimuler aussi au niveau du stimulant immunitaire, est antiseptique, antalgique, régénérante cutanée, cicatrisante et réparatrice. Donc c'est vraiment un onguin qui va aller réparer et cicatriser les petites plaies ou les blessures. Donc voici la recette. On prend 80 g d'huile de macérat de calendula et de consude. Vous pouvez utiliser si vous avez seulement l'huile de calendula sans aucun problème. 10 g de cire d'abeille, 6 g de beurre de karité, 5 ml de miel, 3 g de vitamine E et 2 g d'huile essentielle d'encens. Alors à feu doux, on ajoute la cire d'abeille, le beurre de karité et l'huile infusée au calendula et à la consoude. Musique 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 On laisse fondre les ingrédients jusqu'à obtenir un liquide clair. Musique 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 Lorsque tous vos ingrédients sont presque fondus, vous pouvez retirer du feu. Musique Par la suite, vous laissez la préparation refroidir environ une à deux minutes. Musique Lorsque la préparation a légèrement refroidi, on ajoute le miel. Musique On ajoute la vitamine E qui va agir en tant que conservateur. Musique 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 Vous voyez, la préparation a déjà commencé à refroidir lors d'ajout des derniers ingrédients. Maintenant, on ajoute le dernier ingrédient qui est l'huile essentielle d'encens oliban. Lorsque votre préparation est bien amalgamée et mélangée, vous pouvez la verser dans un pot en verre. La préparation doit refroidir complètement à découvert avant d'être scellée par un couvercle. Pour la simple raison que l'eau contenue dans le miel va s'évaporer au fur et à mesure que votre préparation va refroidir. Lorsqu'elle est complètement refroidie, à ce moment-là, vous pouvez fermer votre pot. Pour ce qui est de la durée de conservation, la vitamine E va prolonger la durée de votre pommade, dans le sens que la vitamine E va empêcher vos beurres et vos huiles de rancir. Mais c'est environ... La conservation est environ de trois semaines. L'idéal, c'est de conserver votre peau dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière, ou tout simplement au réfrigérateur. L'idéal, c'est de conserver votre pommade, ou tout simplement au réfrigérateur. L'idéal, c'est de conserver votre pommade, ou tout simplement au réfrigérateur. L'idéal, c'est de conserver votre pommade. L'idéal, c'est de conserver votre pommade. je souhaite-vous juste l'jet d'un. L'était pragmatic. �' Billboard 12, m'a réfrigérateur si tu te a constituents.